Du coup dans les vidéos précédentes on a pas mal parlé du noyau de A qui est défini si on prend l'équation AX égale à 0 donc avec A ici on a dit que c'est de dimension M fois N donc M ligne et N colonne ce qui veut dire que X il doit être compris, il appartient à RN parce que X doit avoir autant d'éléments que A n'a de colonne et le vecteur nul c'est un vecteur qui appartient ici à RM et on a défini le noyau de A qu'on écrit Kerr de A on a dit que c'était égal à l'ensemble des vecteurs X qui appartiennent à RN on l'a dit, RN tel que AX, tel que cette équation soit vérifiée donc AX égale au vecteur nul alors maintenant on avait aussi vu, quand on a vu le produit d'une matrice par un vecteur on a vu qu'on pouvait définir ici des vecteurs colonnes dans la matrice A donc par exemple on va appeler celui-là V1 à côté on a V2, etc. jusqu'à VN ici donc VN ça va être ce vecteur colonne là et à ce moment là on a dit que si on parlait du produit de A donc A on peut le réécrire bien sûr A c'est égal à tous ces vecteurs V1, V2 jusqu'à VN ça c'est ma matrice A et ce que j'ai dit c'est que si on calcule le produit de cette matrice par mon vecteur X donc mon vecteur X c'est X1, X2 jusqu'à XN si je calcule le produit alors ça me fait X1 fois V1 X1 fois V1 plus X2 Oups X2 fois V2 plus jusqu'à XN VN Alors maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où X appartient au noyau de A donc si X appartient au noyau de A ça veut dire que le produit de A par X est égal au vecteur nul et alors ça, cette équation normalement ça doit te rappeler quelque chose quelque chose comme ça de X1 fois V1 plus X2 fois V2 plus XN VN qui est égal au vecteur nul en fait cette équation on l'avait déjà vu dans le cas de l'indépendance linéaire on avait dit que si les vecteurs V1, V2, etc. jusqu'à VN s'ils sont linéairement indépendants linéairement indépendants alors on a une condition pour les X1, X2 jusqu'à XN telle que cette équation soit vérifiée on sait si les vecteurs sont linéairement indépendants que on a X1 égale X2 égale etc égale XN est égale à 0 la seule solution pour que cette équation soit vérifiée c'est que tous les coefficients soient nuls alors ça c'est intéressant pourquoi ? parce que si on prend notre matrice ici notre matrice A et on dit que les vecteurs V1, V2, etc. jusqu'à VN sont linéairement indépendants linéairement indépendants et bien qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la seule solution à l'équation AX AX égale 0 c'est à dire que la seule solution à cette équation ici on l'a vu c'est que tous les X 1, X2, XN soient égaux à 0 donc ça veut dire que X mon vecteur X doit être égal au vecteur nul et ça le fait que le vecteur X doit être égal à 0 c'est la seule solution à cette équation là ça c'est la seule c'est la seule solution il n'y en a pas d'autre si les vecteurs V1, V2, VN sont linéairement indépendants la seule solution à cette équation c'est X égale à 0 donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire directement on a que le noyau de A le care de A c'est égal à l'ensemble composé par le vecteur nul uniquement le care de A c'est le vecteur nul lui-même et si on reprend ce qu'on a dit dans la vidéo précédente à la fin de la vidéo précédente on a dit que le noyau de A on a dit que c'était égal au noyau de la matrice échelonnée réduite de la matrice échelonnée réduite donc ça veut dire que pardon, la matrice échelonnée réduite de A donc si le care de A est égal à 0 ça veut dire que le care ou le noyau de la matrice échelonnée réduite de A est aussi égal à 0 et qu'est-ce que ça veut dire que ce noyau de la matrice échelonnée réduite de A soit égal à 0 ? ça veut dire que à ce moment-là elle va se mettre sous la forme de ici on va avoir 1,1 puis que des 0 ici on va avoir 0,1 puis que des 0 ici on va avoir 0,0,1 puis que des 0 etc. etc. jusqu'à ici on va avoir que des 0 ici que des 0 donc la matrice échelonnée réduite va se mettre sous la forme d'une matrice diagonale avec des 1 uniquement sur la diagonale pourquoi ? parce que si on refait le calcul donc si on fait le calcul de le produit de cette matrice échelonnée réduite par un vecteur X donc X1 X2 jusqu'à Xn on dit que ce produit est égal au vecteur nul donc le vecteur 0,0 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que donc on a X1 qui est égal à 0 X2 est égal à 0 etc. jusqu'à Xn est égal à 0 donc là la seule solution à cette équation c'est bien le vecteur nul si on fait le chemin inverse si on regarde la matrice augmentée correspondant à ce système ici ici la matrice augmentée c'est une matrice où j'ai 1,1 ici puis que des 0 et le 0 ici 0,1 puis que des 0 0 et ici que des 0 1,1 et un 0 ici donc ça correspond bien cette partie là de la matrice correspond bien à la matrice échelonnée réduite que j'ai marquée ici donc si on résume ce qu'on a dit on a dit que si j'ai le noyau de ma matrice A qui était égal au vecteur nul alors qu'est-ce qu'on a ? alors on sait que les vecteurs colonnes les vecteurs colonnes de A sont linéairement sont linéairement indépendants linéairement indépendants ça c'est ce que j'ai dit au début je sais aussi que en même temps j'ai que la seule solution c'est x1 par définition par définition j'ai x1 égal x2 égal xn égal à 0 ça c'est la seule solution c'est la seule solution à l'équation A x égal à 0 et je sais en même temps que ma matrice échelonnée réduite peut se mettre sous la forme et sous la forme avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs donc en fait là j'ai des équivalences entre tout ce que je dis ici est équivalent les 4 points sont complètement équivalents voilà j'espère que c'était clair que tu as bien compris le lien entre le noyau d'une matrice l'indépendance linéaire de ce vecteur colonne le fait que le vecteur nul soit alors la seule solution ça c'est ça c'est équivalent ici par définition et le fait que la matrice échelonnée réduite se met alors sous la forme d'une matrice diagonale avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs ce n'est pas tout ailleurs ce but c'est